Une idylle qui aura duré deux ans En 2010, Philippe Baffet la rencontre de Laurie sur le tournage du téléfilm Un mari de trop, diffusé sur TF1. Les deux comédiens vont ensuite vivre une belle histoire d'amour. En novembre 2011, l'acteur, également connu pour son rôle dans la série Profilage, avait fait quelques révélations sur son coup de foudre. Il avait en effet expliqué que ce n'est pas devant les caméras que les choses se sont passées car l'amour avec Laurie, ce n'est pas du cinéma. Si est-il autre chose, de bien plus sérieux. Si est-il la source de tout ? Et pour Laurie, qui venait de partager quatre ans de sa vie avec Garou, ce fut également une évidence. J'ai eu un véritable coup de foudre la première fois que je l'ai vue. C'était très fort, confiait la chanteuse dans les colonnes de gala en 2013. Mais en 2012, le couple a finalement décidé de rompre. Philippe est quelqu'un que j'adore et que j'aimerais toujours, mais entre nous, ce n'était pas possible. Il y avait trop d'incompréhension. On ne voyait pas forcément la vie de la même manière, expliquait Laurie. Philippe Bas, j'ai choisi de ne plus trop évoquer ces choses-là et dans un entretien accordé à Télépro ce jeudi 27 octobre, Philippe Bas a également accepté de revenir sur Laurie, lui qui tient habituellement à rester discret sur sa vie privée. Si est-il pas gênant, si est-il plutôt normal, disons que quand tu es avec quelqu'un qui a une notoriété comme la tienne ou équivalente, ou plus, forcément, ça va se savoir, parce que si est-il grotesque de pas le montrer quand tu vas quelque part avec la personne. Mais après, si si est-il pas le cas, si si est-il avec quelqu'un qui est dans d'autres sphères professionnelles, si est-il pas nécessaire de t'épancher là-dessus parce que ça n'apporte rien à personne. Pour autant, Philippe Bas assure qu'il n'a pas grand-chose à raconter, du coup, ça va, je n'ai pas de problème, ça va. J'ai choisi de ne plus trop évoquer ces choses-là, parce que des fois je l'ai dit comme ça pour rigoler, parce qu'après, des fois tu l'es plus, et si est-il un peu délicat pour les personnes qui sont avec toi. Vaut mieux pas dire grand-chose. Après sa séparation avec Laurie, le comédien avait affirmé ne rien regretter, précisant aujourd'hui qu'il s'agit d'une histoire ancienne, et qu'il apprenait sans cesse de, essaie-erreur. Après cette rupture, Philippe Bas était en couple avec une autre personnalité du milieu dont l'identité n'a jamais été dévoilée. Il serait toutefois désormais célibataire. De son côté, Laurie a partagé la vie de Alexis Raya, un gérant de société. L'interprète de Ma meilleure amie a ensuite rencontré l'acteur Roby Chinassi sur le tournage de Meurtre à Grasse. Désormais plus discrète sur sa vie privée, elle est aujourd'hui en couple avec Yann Dernokour, manager d'Eddie de Preto. En septembre 2020, les deux tourtereaux ont même accueilli leur premier enfant, une petite fille prénommée Nina. Il est toutefois prélimé. Abonnez-vous !